Bonjour à tous et bienvenue sur Sommers Advisors, la chaîne qui propose conseils, informations et tutos sur le monde digital. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser LM Studio. Alors LM Studio, qu'est-ce que c'est ? C'est une application qui vous permet d'installer et d'utiliser n'importe quelle IA libre de droit d'auteur sur votre ordinateur, comme par exemple Lama ou Falcon. Alors, vous allez voir, c'est très pratique, très simple. Et de plus, on a dans LM Studio, une option qui vous permet de créer vos propres serveurs locaux. Ce qui vous permet en fait, avec LM Studio, d'utiliser des IA sur d'autres programmes, comme par exemple Autogen, qui vous permet de créer des IA agents. Alors, j'avais déjà dédié une vidéo dessus. Si vous voulez des détails sur Autogen, n'hésitez pas à la regarder. Alors, dans cette vidéo, on n'ira pas aussi loin. Donc, on n'utilisera pas Autogen, mais on aura les bases pour que dans d'autres vidéos, vous pouvez revenir sur cette vidéo qui vous permet de comprendre LM Studio. C'est parti ! Avant de débuter, on va établir une nouvelle méthode pour promouvoir cette chaîne. Sous chaque vidéo que vous aimez, vous allez mettre plus 1 et vous allez vous abonner. Pourquoi ? Parce que comme ça, je sais que vous aimez ce type de vidéo. Et donc, moi, j'en ferai plus. Toutes les vidéos qui seront le plus appréciées, qui auront rapporté plus d'abonnés, ça me poussera à faire plus de vidéos de ce type. Alors, bien évidemment, je continuerai à faire des vidéos que j'aime, mais je vais aussi faire des vidéos que vous aimez. On est sur le site de LM Studio, lmstudio.ai. Je vous laisserai son lien en description. Donc, ce que l'on va faire, c'est télécharger et installer LM Studio. Alors, moi, j'ai un Mac, donc je vais cliquer là. Mais si vous êtes sous Windows ou Linux, vous utilisez ça. D'accord ? Alors, sous Windows, vous cliquez là. Et sous Linux, vous devez aller sur leur Discord et leur demander la version pour Linux. Alors, moi, je télécharge pour mon Mac. On notera qu'il vous faut un Mac M1, M2. Une fois le téléchargement terminé, vous installez LM Studio et vous l'ouvrez. Bien, on est sur le logiciel LM Studio. Je vais commencer par vous le présenter. Donc, ici, on fait les recherches du modèle que l'on veut installer sur notre ordinateur. Donc, ça peut être Lama, Mistral, Falcon. Alors, ici, on aura les modèles téléchargés. Donc, on va d'ailleurs réduire. Ici, on a tout ce qui est News. Donc, là, on peut voir que l'un des derniers modèles, c'est Mistral 7B. Donc, avec 7 milliards de millions, donc 7 milliards de paramètres. Ici, on a des onglets. Donc, le premier, c'est la maison, c'est ici. Ensuite, avec la loupe, on a les recherches que l'on a faites. Ici, c'est le chat. Donc, c'est là que vous chattez avec le modèle LLM que vous voulez. Donc, ça veut dire avec l'IA en question. Donc, vous lui posez des questions. Ici, on a nos serveurs. Donc, nos serveurs locaux. Et là, on a nos modèles. Donc, ce qu'on va faire, on va installer un LLM, donc une IA. Et on va prendre Mistral. Donc, ce qu'on fait, on prend Mistral. On cherche. Et on a les différents modèles que l'on veut. Donc, on a les 7 milliards de paramètres. On a les 13 milliards de paramètres. Et tous ces modèles sont pris sur Hugging Face. D'accord ? Et quand vous choisissez un modèle, après, vous avez les différents fichiers. que vous pouvez télécharger. Alors, nous, on va prendre celui-là. Donc, Mistral, 7 milliards de paramètres. Après, là, vous avez les différents fichiers. Alors, soit vous utilisez un à Q4. Donc, c'est la quantisation. D'accord ? Donc, alors, le Q4KS fonctionne très bien. Donc, je vais le prendre. Ça dépend vraiment de votre machine, en fait. Donc, moi, je n'ai pas un ordinateur très, très puissant. Donc, je vais prendre celui-là. Mais vous pouvez essayer celui-là. Je suis sûr que si votre machine est plus puissante, ça sera très bien. Mais avec celui-là, je pense que je n'aurai pas de problème. Donc, voilà. Je télécharge le modèle. Bien. Le modèle a été téléchargé. Donc, maintenant que l'on a notre modèle, on va là. Non, pardon. Ici. Et on choisit notre modèle. On prend, donc, Mistral, 7B. Et voilà. Maintenant, on peut parler avec. On fait un test. Donc, d'abord. 1 plus 1. 2. Très bien. Quelle est la capitale de la France ? La France est Paris. On remarquera qu'il répond en français. Quand je parle en français. Donc, je vais lui écrire en anglais. What is the capital of France ? Donc, la même question. Il me répond en anglais. Donc, dis-moi en anglais. Quelle est la capitale de l'Espagne ? Donc là, je lui ai posé une question en français. J'aimerais qu'il me réponde en anglais. Et il le fait. C'est très bien. Alors, c'est pas mal du tout pour un début. Vu qu'on est à un modèle à 7 milliards de paramètres. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas très bien. On va dire que les paramètres, c'est la puissance du modèle. À titre d'exemple, ChatGPT est un modèle, enfin une IA, à 175 milliards de paramètres. C'est énorme. Et, GPT-4, il est à 1760 milliards de paramètres. C'est pour vous dire la différence entre 7,75 milliards et mille et quelques. D'accord ? Et donc, oui. C'est pas mal du tout pour l'instant. Maintenant, on pourrait lui poser des questions un peu plus techniques. Par exemple, peux-tu me dire comment déterminer si une crypto-monnaie va monter ? Donc, déjà, on remarquera qu'il nous parle en anglais. Il nous donne une réponse assez courte avec certains points à étudier pour savoir si une crypto va monter ou descendre. Ok. C'est pas mal. En passant, il faut bien comprendre que ces IA qui sont mises à travers LM Studio sont des IA qui n'ont pas accès à Internet. D'accord ? Donc, elles n'ont accès qu'à une seule chose. Ce qu'elles ont appris pendant le réglage. Pendant le tuning. Donc, ce qui veut dire qu'elles n'ont pas accès à Internet. Aussi, ici, dans les réglages, donc Settings, vous pouvez modifier les configurations du modèle. Par exemple, là, dans Inférence Paramètres, je peux modifier la température. Je vous laisse regarder tout ça en détail, mais il faut savoir que c'est ici que ça se passe. On peut quand même lui demander, pour voir exactement s'il peut aller sur Internet, on peut lui demander, par exemple, quel jour est-il maintenant sur Paris et il nous précise qu'il n'a pas accès à Internet. D'accord ? Donc, il ne peut pas nous donner la date exacte sur Paris, aujourd'hui. La date et l'heure. OK. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va aller ici, sur ce bouton qui nous permet d'avoir des serveurs. Et donc, vous choisissez votre modèle. Donc, nous, on va rester sur celui-là, Mistral. Et vous cliquez sur le bouton vert. Et là, vous avez créé un serveur local. C'est fait en un bouton. Et donc, si vous voulez, c'est ici votre adresse pour le serveur. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce que ça va nous servir dans d'autres vidéos. Par exemple, comme je l'ai précisé en introduction, je vais vous montrer comment utiliser tout cela avec Autogen. Donc, il nous faudra ce bout ici, si on peut appeler ça ce code, cette URL, pour justement lier Autogen avec ce serveur pour pouvoir utiliser cette IA, donc, Mistral sur Autogen pour faire nos IA agents ou l'un de nos IA agents. Vous allez voir, j'ai déjà hâte de faire la vidéo pour vous montrer comment ça se passe parce que c'est tout simplement incroyable. Donc, pour récapituler, venez ici, là, vous choisissez votre modèle, donc, ça peut être, vous pouvez télécharger Lama. Une fois téléchargé, vous venez sur le chat, vous changez ça ici, ou vous venez ici pour créer un serveur local. En passant, si vous cliquez sur le bouton rouge, là, vous arrêtez le serveur. Et si vous avez activé un serveur, le chat ici, ne sera plus disponible. Donc, si je désactive avec le bouton rouge, boum, je peux y retourner. Si vous voulez créer un nouveau chat, cliquez sur ce bouton. Bien, je pense qu'on a fait le tour de LM Studio pour que vous ayez les bases pour son utilisation. Bien évidemment, au fur et à mesure que LM Studio évolue, je ferai d'autres vidéos dessus. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette application. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Peut-être qu'il y avait à apprécier. Si vous avez question à s'y aller en commentaire, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada